Bonjour Nicolas Rouen, notre cher acupuncteur, bienvenue sur notre site sainte-serve.com Alors aujourd'hui on va s'intéresser à notre système respiratoire On sait que lorsque l'on détecte un problème en acupuncture, il y a toujours une cause Vous allez chercher tout de suite la cause Même au niveau du système respiratoire, vous travaillez de cette façon là ? Absolument, alors dire que regarde le système respiratoire On commençait par le nez, le gorge, le branche, le poumon Alors du coup, quand on a dit qu'on a quelque chose qui est mal, regarde, les coulomens de nez Toussé, crachat, jusqu'à on dit la difficulté de respiration, on va dire douleur pulmonaire, on va dire du poumon Alors donc pour nous, si on veut voir la cause, il n'y en a que deux causes La première cause c'est l'extérieur, qui pourrait avoir du vent, du froid, etc, etc C'est classique, classique, ce sont des causes extérieures Et aussi il y a la cause de l'intérieur, mais dire émotionnel Mais quoi comme émotionnel pour le poumon, pour le respiratoire, surtout ce sont des tristesses Tristesse ? Tristesse, donc quand on traitait ce genre de questions, non seulement on peut réagir sur, c'est-à-dire son cause de l'extérieur Pour éliminer le froid par exemple, pour chasser le vent, comme ça, et puis après il faut traiter sur les émotions C'est pour ça que ça nécessite toujours à peu près 8 à 10 séances Absolument, pour dire que vraiment vous allez guérir la cause, qu'on allait jusqu'au fond Enfin aussi consolider la base de notre système respiratoire Et par exemple si on a des températures liées à une grippe, la température disparaît ? La grippe disparaît ? C'est-à-dire que le température, il faut savoir que la fièvre, des fois, c'est une bonne aide pour le corps Et pour moi par exemple, quand je vois quelqu'un qui avait 39 degrés, 38,5 et 37,6, j'ai une mesure différente Avec 39 degrés, je vais utiliser ma façon pour aider, pour diminuer un peu la température Et tandis qu'à 38,5, j'ai dit c'est au juste, donc je ne réagis pas sur son température Et tandis que quand il était à 36, à ce moment-là, il faut que je augmente Parce que la température, justement, c'est un démontre, notre capacité de fabrication de globules blancs Merci beaucoup Nicolas Hong, on vous retrouve très vite pour d'autres questions N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions aussi sur notre site www.sensap.com